chers amis bonjour nous voici désormais au seuil de la semaine sainte au seuil de pâques voilà 40 jours que nous nous y préparons et que le chemin parcouru depuis le mercredi décembre les lectures entendu ce mercredi là sont plus que jamais actuels souvent nous entendions l'apôtre paul dans la seconde épître aux corinthiens lui dire c'est maintenant le moment favorable c'est maintenant le jour du salut nous y sommes plus que jamais maintenant christ vient nous prendre par la main pour nous conduire vers sa paque plus que jamais voici le moment d'entrer dans la vie nouvelle qu'il nous donne il nous a conduit au désert pendant près de 40 jours et là il a laissé résonner en nous sa parole de vie il nous a donné sa lumière sur la montagne de la transfiguration il est venu chasser les marchands de notre temple intérieur il est venu nous révéler l'amour miséricordieux du père et son projet de rassembler en christ toute l'humanité tous les enfants de dieu dispersés il nous invite à mourir à tout ce qui nous retient prisonnier et nous fait déjà passer de la mort à la vie décidément tous les dimanches du carême ont été un magnifique prélude à la fête de pâques nous y sommes donc et la liturgie de cette semaine sainte va nous plonger intensément dans le mystère de la mort et de la résurrection du seigneur dans le mystère de notre propre mort et de notre propre résurrection et je suis sûr que d'une manière ou d'une autre le seigneur ressuscité sera rejoindre personnellement chacune et chacun d'entre vous cette semaine et vous entraîner vers un surcroît de vie ce dimanche des rameaux par lequel nous commençons la semaine sainte comporte deux lectures de l'évangile nous y entendrons bien sûr le récit de la passion cette année dans l'évangile selon saint marc mais nous entendrons aussi au tout début de la célébration au moment où nous bénirons les rameaux de buis nous entendrons le récit de l'entrée triomphale de jésus à jérusalem c'est sur cette petite page d'évangile que je voudrais m'arrêter avec vous pour la parcourir pas à pas et puis tout au long de la semaine sainte je vous donne rendez vous chaque jour pour parcourir là encore avec vous pas à pas le chemin de la passion en attendant redécouvrons cette belle page de l'évangile lui au début de la célébration des rameaux on la trouve au chapitre 11 de l'évangile de marc au verset 1 à 10 nous entendons chaque année au début de la célébration des rameaux le récit de l'entrée de jésus à jérusalem mais nous n'avons pas souvent l'occasion de nous y arrêter un peu longuement or ce texte est extrêmement riche ainsi que nous allons le découvrir et n'oublions pas que comme toutes les pages de l'évangile ce petit extrait nous dit aussi quelque chose du mystère de pâques alors laissons vraiment la lumière de christ ressuscité entrer des jambes je cite lorsque qu'ils approchèrent de jérusalem vers bethphagé et bétanie près du mont des oliviers ainsi commence le récit de l'entrée de jésus à jérusalem on y trouve la mention de trois localités jérusalem bethphagé et bétanie arrêtons nous dans chacune de ces trois cités jérusalem nous connaissons par coeur le nom de cette ville cité de david elle abrite le temple lieu qui signifie la présence de dieu au milieu de son peuple mais connaissons nous l'étymologie de jérusalem jérusalem c'est la hiero soluma en grec hiero chalem en hébreu littéralement cité de la paix jérusalem cité de la paix en évoquant cette étymologie je ne peux m'empêcher de songer à la toute première parole de jésus ressuscité à ses disciples au matin de pâques il leur dira la paix soit avec vous aussi à l'évocation de jérusalem vers laquelle jésus se dirige avec ses disciples permettez moi d'anticiper quelque peu d'une semaine sur la bonne nouvelle de la résurrection une semaine avant pâques laissons déjà le seigneur ressuscité nous dire à chacune et à chacun d'entre nous quelles que soient nos peines et nos joies la paix soit avec vous je rappelle que ce message de paix c'était aussi le message des anges au soir de noël gloire à dieu et paix aux hommes et puis nous sommes encore pour une semaine au temps du carême temps de silence temps propice pour nous mettre à l'écoute de la parole de dieu alors avec le psalmiste disons j'écoute j'écoute que dira le seigneur dieu réponse ce qu'il dit c'est la paix pour son peuple et ses fidèles alors accueillons déjà dès aujourd'hui la paix que le seigneur ressuscité nous donne deuxième bourgade évoquée dans le récit de l'entrée à jérusalem cette bourgade est située sur le côté ouest du mont des oliviers et littéralement bethphagé signifie en hébreu maison des figues le figuier à la caractéristique de pouvoir pousser sur des sols pauvres pierreux arides et pourtant il est capable de donner des fruits étonnamment riche et savoureux et c'est cela qui m'intéresse tout particulièrement ici sans doute avons-nous commencé le temps du carême en prenant comme chaque année de bonnes résolutions pleines de bonne volonté du genre je vais prier davantage je vais jeûner je vais prendre le temps pour partager un peu de mon temps aller rencontrer mes frères 40 jours après que sont devenues ces bonnes résolutions pourtant malgré l'aridité de nos coeurs malgré la piètre qualité de nos terres intérieures ne désespérons jamais des fruits étonnants que le seigneur nous fera porter bien malgré nous souvenons-nous de la belle promesse du prophète Isaïe au chapitre 55 quand il disait la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retourneront pas sans avoir abreuvé la terre sans l'avoir fécondé et sans l'avoir fait germer donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger Isaïe poursuit en disant ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat sans avoir fait ce qui me plaît sans avoir accompli sa mission aussi dès l'instant où nous avons laissé un tant soit peu de la parole de Dieu entrer dans nos coeurs soyons-en sûrs elle portera ses fruits en son temps Troisième localité évoquée au début du récit de l'entrée à Jérusalem Bétanie littéralement maison du pauvre Jésus s'approche de Bétanie soyons-en sûr il s'approche aussi de la maison du pauvre de notre pauvre demeure intérieure souvent délabrée il s'approche de chacune et de chacun d'entre nous tout au long de cette semaine il saura nous manifester sa proximité sa présence dans l'intensité de ce que nous aurons à vivre au long de ses jours saints il saura même descendre au plus profond de nos tombeaux pour nous y chercher et nous conduire vers la vie Mais n'en restons pas aux seules localités évoquées par l'évangéliste Saint Marc écoutons les paroles de Jésus s'adressant à deux de ses disciples c'est même l'unique prise de parole de Jésus dans ce passage il leur dit « Allez au visage qui est en face de vous dès que vous y entrerez vous trouverez un petit âme attaché sur lequel personne ne s'est encore assis détachez-le et amenez-le et si l'on vous dit que faites-vous là ? répondez le Seigneur en a besoin mais il vous le renverra aussitôt détachez ce petit âme le Seigneur en a besoin j'ai connu voici quelques années une moniale bénédictine sœur Marie-Catherine qui avait fait du petit âme son animal préféré elle avait toute une collection d'âmes des photos des centons de Provence des peluches même et si elle aimait le petit âme ce n'était pas tant à cause de son allure si particulière mais à cause précisément de cette parole du Seigneur qui disait détachez ce petit âme le Seigneur en a besoin Sœur Marie-Catherine s'était littéralement identifié à l'âme de l'Évangile et il se disait le petit âme dont le Seigneur a besoin c'est moi c'est moi que le Seigneur appelle pour me mettre à son service c'est moi pauvre petit âme qu'il a choisi malgré ma pauvreté malgré ma fragilité c'est moi qui la met à part pour son service bien plus il m'a confié la mission de le porter de le faire connaître de le révéler au milieu de la foule soumets-nous l'entrée de Jésus à Jérusalem sur ce petit âme voilà ce que me disait Sœur Marie-Catherine à propos de ce petit âme dont le Seigneur a besoin mais nous chacune et chacun d'entre nous ne sommes-nous pas nous aussi comme un petit âme dont le Seigneur a besoin chacun à notre manière ne nous appelle-t-il pas le Seigneur Jésus à nous mettre à nos services selon nos capacités notre vocation de baptiser n'est-elle pas d'être elle aussi de faire de nous des portes de Christ pour le faire connaître aux hommes et aux femmes de ce temps ne sous-estimons pas la peine du Seigneur qui que nous soyons pauvres petits ânes le Seigneur a besoin de nous quelle que soit la part que nous prenons à la vie de l'Église le Seigneur compte sur nous détaché ce petit âme nous dit-il le Seigneur en a besoin après avoir entendu les paroles de Jésus écoutons maintenant le cri de la foule qui acclame le Seigneur à l'entrée de Jérusalem elle écrit Hosanna béni soit celui qui vient au nom du Seigneur il y aurait beaucoup à méditer là encore arrêtons-nous simplement sur ce fameux Hosanna nous connaissons bien cette acclamation nous la reprenons à chacune de nos Eucharisties pour acclamer le Seigneur qui vient tandis que nous chantons Saint 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 le Seigneur Hosanna au plus haut des cieux mais connaissons-nous l'étymologie de ce mot elle est particulièrement intéressante ici car avant d'être une acclamation elle est d'abord un cri profond un cri repris d'ailleurs dans quelques psaumes car Hosanna se traduit littéralement en hébreu par au secours au secours au fond c'est peut-être le seul cri qu'il convient de faire monter vers le Seigneur au seuil de cette semaine sainte c'est peut-être pour nous la meilleure des postures que d'implorer l'aide du Seigneur au stade où nous en sommes de notre marche vers Pâques nous avons beaucoup évoqué la résurrection au long de nos rendez-vous hebdomadaires et nous avons raison c'est le cœur même de notre foi c'est notre espérance profonde de savoir que la mort et le péché n'auront jamais le dernier mot et que Christ sortira vainqueur de l'ombre du tombeau mais pour l'heure il convient d'entrer dans le temps douloureux de la passion il convient aussi d'accueillir notre humble condition de pécheurs de femmes et d'hommes fragiles il convient aussi d'accueillir le réel de nos souffrances de nos épreuves et ce temps d'épidémie est particulièrement éprouvant il convient aussi de rejoindre nos sœurs et nos frères éprouvés par la maladie par le deuil par l'échec avec eux pour eux nous pouvons nous aussi implorer le Seigneur et crier vers lui Hosanna au secours c'est ce que nous ferons dimanche en entrant en célébration nous acclamerons le Seigneur en même temps que nous ferons monter vers lui notre cri Hosanna au secours Seigneur Jésus alors oui avec toute l'humanité qui espère osons faire monter le cri de notre prière vers le Christ Jésus faisons-le avec le Seigneur Jésus qui entre dans sa passion faisons-le avec le Christ au sommet au sommet de la croix tandis qu'il criera mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné au secours mais si nous crions vers le Seigneur si nous crions au secours vers lui faisons-le vraiment dans l'espérance et n'oublions pas si dans la passion selon saint Marc nous entendrons le Christ en croix crier mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné n'oublions pas la suite de ce psaume repris par Jésus lui-même au sommet de la croix après son bouleversant cri de souffrance après ce terrible cri que le psalmiste fait monter vers Dieu la seconde partie du psaume est une magnifique action de grâce et le psalmiste continue en disant oui Seigneur tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères et je te loue en pleine assemblée alors oui Hosanna au secours béni soit le Seigneur qui vient je vous souhaite bonne entrée dans le temps de la passion à chacune et à chacun de vous et qu'au creux de la souffrance et de la mort Christ ressuscité vous rejoigne chacune chacun pour vous conduire vers la vie de la mort J'aime J'aime C'est parti !